Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette espèce de vidéo un peu vlog alimentation Oui j'ai décidé de changer de format Et aujourd'hui on va ouvrir l'énorme, l'énorme, l'énorme colis Kilibri Puisque je suis en collab avec le site Kilibri, vous le savez déjà J'avais déjà fait une collab avec eux Et j'avais plutôt été comprise, je vous en avais parlé dans une autre vidéo Je vous remets là, mais j'avais testé une semaine Là je vais pouvoir tester deux semaines et vous redire encore une fois mon avis sur les plats Sur ce que j'en ai pensé, l'efficacité, etc Comme d'hab j'ai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse Si vous avez envie de craquer, parce que je sais que vous êtes nombreuses comme moi A hésiter, à vous dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul Vous vous posez sûrement mille questions sur ce genre de site Et honnêtement Kilibri, j'ai été plutôt conquise la première fois Du coup je vais en le refaire aujourd'hui Et vous en reparler, comme ça vous allez pouvoir avoir un avis extérieur Voici un peu l'intérieur du colis, j'ai juste pré-ouvert Je vous avoue que côté surprise, j'étais excitée de voir ce que c'était Donc j'ai pré-ouvert, je vais lire attentivement les notices et tout ça Et comme ça je vais pouvoir vous expliquer après le principe Vous verrez dans cette vidéo que j'aurai dix têtes différentes Parce qu'évidemment je ne vais pas faire tout ça sur une seule journée Mais je vous expliquerai le principe au fur et à mesure de la vidéo Comme ça vous pourrez voir un peu comment ça se passe Donc déjà on avait deux surprises à l'intérieur Et ce sont des trucs utiles pour le quotidien Le fameux tupperware un petit peu Kilibri Pour vous permettre d'emmener vos gamelles ou vos légumes en plus Parce que certes vous avez des plats tout prêts Mais vous pouvez ramener des légumes en plus, de la salade, des choses en plus Et la petite gourde, ça c'est très sympa la petite gourde Comme ça elle est bien pour mettre des fruits ou des légumes à l'intérieur avec de l'eau Et vous avez aussi les fameuses épices, ça je les avais déjà eues Et je les aime beaucoup, ça peut remplacer un peu le sel En tout cas moi je trouve que ça remplace le sel et c'est pas mal du tout Donc on a trois boîtes à l'intérieur Trois grosses boîtes, énormes boîtes Petit déjeuner, dessert et collation Et je pense qu'en dessous il doit y avoir d'autres choses avec les plats Parce que là j'arrive pas trop à voir la taille Attendez on va essayer d'ouvrir En dessous vous avez les plats Et je pense qu'il y a les plats, les déjeuners, etc Donc il doit y avoir six cartons en tout On va ouvrir ça au fur et à mesure Sous-titrage ST' 501 Vous le constatez il y a vraiment beaucoup de choses Il va falloir que je trie un petit peu Voir ce que je dois manger le midi, le soir Mais j'avoue que j'aime beaucoup les plats qui l'hybris La dernière fois j'avais pas été déçue par les plats Les salades je les avais trouvées très bonnes Je vous remets ma vidéo, ma première impression déjà à l'époque J'avais pas eu les mêmes choses exactement Donc c'est cool, je vais pouvoir découvrir d'autres choses Le thé j'avais adoré la dernière fois Mais là c'en est un nouveau On nous a mis le chocolat Donc moi j'apprécie particulièrement Parce qu'en fin de journée il vous propose le soir Un petit thé, un petit peu une infusion Pour bien dormir, pour bien digérer Et en même temps un petit chocolat Donc ça j'aime beaucoup Il y a des petits gazpachos Des petits voloutés Il y a des salades, il y a des plats Bien sûr vous pouvez rajouter vos crudités Evidemment si vous avez pas assez mangé Moi je vous avoue que ça me suffisait Après il y a le petit déjeuner Vous avez vu il y a pas mal de choses en petit déjeuner Il y a plusieurs choix, c'est varié pour l'instant Là première impression Je suis conquise J'ai hâte de commencer du coup ça demain Pour vous en reparler Après prochainement J'essaierai de vous mettre quelques visuels Bah des plats etc Evidemment je ne sais pas si ça rendra aussi bien Que sur leurs photos C'est vrai que ça a l'air très appétissant Mais je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo Si ça vous intéresse Je sais que beaucoup vont dire Ah mais c'est pas terrible C'est pas vraiment un rééquilibrage élémentaire Puisque ce sont des plats tout prêts etc Mais je vous avoue Et je vous le répète Quand on est maman de trois enfants Je sais pas vous Si vous avez le temps de cuisiner Mais parfois Le midi etc Quand je vais travailler Et bah j'ai pas forcément le temps De me faire un petit plat Très diététique etc Donc ça peut dépanner Ça peut être sympa D'avoir des petits plats comme ça Un peu tout prêts Pour les mamans voilà Pressées Qui ont pas eu le temps de faire à manger Ou en tout cas pas eu le temps De faire une assez grande quantité Le soir quand je fais pour cinq personnes Mon mari parfois il emmène sa gamelle Du coup moi il me reste plus rien Donc c'est vrai que ça peut être top pour moi Et ça me dérange pas du tout De manger ce genre de plats Surtout quand ils sont pas mauvais Et là ils sont particulièrement bons Il y a des petites compotes Il y a vraiment de tout Donc voilà Moi je trouve que ce système là Ça vous permet de vous booster Dans votre perte de poids Et ça vous permet aussi De manger voilà Des petites choses rapides Et pas trop mal Je sais qu'il y a des fois Parfois de beaucoup de sel etc Là j'ai cru comprendre quand même Qu'il y avait un effort de fait Par rapport à tout ce qui est sel etc Ça ne remplace pas Des petits plats bijotés Faits maison Avec des légumes frais du jardin Évidemment Mais ça peut dépanner Quand on a envie de se booster Dans sa perte de poids Et qu'on a envie d'essayer De refaire un petit peu plus attention Et moi j'ai mangé de cochonneries Bon il y a quand même Des petites cochonneries et tout Et là c'est cool Parce que ça va faire découvrir D'autres petites choses Des petits gâteaux là Avec de l'orange Cacao noisette Ça je les ai déjà goûtés à l'époque J'avais bien aimé d'ailleurs Donc voilà Vous avez un petit aperçu Et puis on se retrouve au fur et à mesure Pour découvrir ma perte de poids Ou en tout cas Ce que j'en pense au fur et à mesure du temps Ce matin j'ai déjeuné Des petites tartines Avec du beurre Enfin pas du beurre Pardon de la confiture Et mon petit cappuccino Et là ce midi C'est lasagne à la bolognaise Les voici Et je vais rajouter quelques concombres Logiquement le midi C'est des soupes Mais j'avoue que je préfère les soupes le soir Et là je vais rajouter du coup Quelques concombres En légumes Du coup pour compléter Je vous retrouve dans la suite de cette vidéo Pour vous faire un petit bilan Ça fait exactement Deux semaines et demie Que j'ai commencé du coup Qu'il y brille J'ai fait mes deux semaines complètes Avec lequel Enfin le colis que j'ai reçu Vous avez vu hein C'est deux semaines complètes Du coup Aujourd'hui on fait la bêlant Est-ce que j'ai perdu du poids ? Oui ? Non ? Alors je vous avoue J'ai perdu beaucoup la première semaine Et c'est souvent comme ça Avec ce genre de rééquilibrage alimentaire C'est que comme Je fais un petit peu plus attention Je suis reboostée à fond A fond à fond à fond Et bah du coup La première semaine J'ai perdu 1,4 kg Et en tout Avec la deuxième semaine J'ai perdu 2 kg Donc je suis quand même hyper ravie 2,5 kg je crois Oui c'est ça Et du coup je suis quand même Super ravie de ce programme C'est un programme à chaque fois Qui me booste à fond A fond les ballons Certes on mange des plats Trop près Peut-être que ça peut pas plaire A tout le monde Ça je suis d'accord Mais c'est vrai que pour se rebooster C'est vraiment bien Si vous faites ça pendant un mois Ou deux mois Et puis après vous reprenez Une alimentation tout doucement Ça peut être sympa A chaque fois L'été Je suis pas méga fan de faire ça L'été en fait J'avoue que pour le travail Ce serait tellement plus pratique Parce que les plats tout près Au travail c'est quand même plus pratique Faut l'avouer Et j'aime bien le fait Qu'il y ait une journée off Une journée où on se fait plaisir Sans forcément aller manger Tout ce qui passe Mais on peut se permettre Si on est invité quelque part Et tout De se laisser un petit peu plus aller Et c'est peut être pour ça Que la deuxième semaine J'ai un petit peu moins perdu Parce que je me suis laissée Légèrement aller Là c'est la troisième semaine Et ça va bien aussi J'arrive à tenir Je me fais des petits encas Des petits écarts Quand il y a besoin Quand j'ai des invités etc Mais ça va Je tiens le coup Pour l'instant J'avais envie de faire un petit bilan Sur les plats etc Que j'ai reçus Au niveau du petit déjeuner J'avais reçu des céréales Du pain Alors attendez le pain Du pain A chauffer au four Ou au Comment ça s'appelle Au gris pain Ou des petites tranchettes Comme ça Qui étaient dans cette boîte là Donc c'était des pains Du pain au céréales Un petit peu plus Fines C'était des petites tranches Deux Je vous avoue Que c'était léger Deux Je mangeais beaucoup Mais ça ne tient pas au corps Donc je préfère favoriser Un petit cappuccino Des petites tartines de pain Au céréales Ou du pain complet Par exemple Une petite noisette de beurre Et un petit peu de confiture Comme ça je suis calée C'est mon bonheur du matin Et je suis calée jusqu'à 11h30 Midi sans problème Mais c'est vrai que le céréales Ça me cale un petit peu moins Le midi j'ai fait attention A prendre une portion de légumes En plus avec les plats Comme ça ça me permettait De varier un peu plus mon alimentation Et de me faire plaisir aussi En légumes Ou en surtout des salades Je vous avoue que je faisais Des endives De la salade verte Des concombres Des tomates Voilà en plus Comme ça c'était vraiment Plus plaisant Au niveau des gâteaux J'ai bien aimé Leur petit gâteau C'est des petits biscuits Un peu sablés Il y avait morceaux d'orange Comme ça Et cacao noisette Et mes préférés Et des morceaux d'orange Oui je ne possède pas Parce que c'est vraiment pas Le genre que j'aurais acheté En temps normal Mais j'aurais plus acheté chocolat Cacao noisette Tout ça Mais cela était vraiment bon Avec un petit cappuccino Vers 15h 16h C'était ma petite collation Très gourmande Mais je crois que c'est pas très calorique Donc ça c'était pas mal du tout Oui 180 calories Pour les 5 biscuits C'est pas grand chose Pour autant de biscuits J'étais rassasiée Et du coup ça c'était cool 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 Donc ça j'ai bien aimé Leur collation On avait aussi les bouchées gourmandes A base de chocolat blanc Mais je suis pas hyper fan C'est sympa hein Mais c'est pas ce que je préfère Et là pour le Pour la petite portion Le petit sachet en fait C'était 102 calories Donc leur petite gourmandise En tout cas je trouve ça cool Il y avait 3 différents Donc ça permettait de varier Selon les jours Ça permettait de me faire plaisir quand même Et oui Comme je suis une gourmande On avait le droit le soir A une tisane Oui une tisane Au tilleul Qui est très très bonne A chaque fois leur tisane Je kiffe Je kiffe je kiffe Et on avait le droit Un chocolat Un morceau de chocolat Nous ils nous ont envoyé Deux tablettes comme ça De la marque Carlea Alors je connais pas du tout De la marque Lea Nature Un au chocolat au lait Et un au chocolat noir Et bah je vous avoue Qu'en fait le soir Bah j'avais pas forcément Envie de le manger Alors que je suis une très grande gourmande Et que j'aime bien me manger Un petit morceau de chocolat Et bah là il m'en reste encore Et là Il m'en reste voilà Quasi un peu moins de la moitié Pour deux semaines C'est pas grand chose C'est à dire que j'ai mangé que celle-ci Que la moitié Et celle au chocolat noir Elle est même pas encore entamée Donc c'est pour vous dire Que finalement J'étais quand même bien rassasiée Au fur et à mesure de la journée Le soir je mangeais La petite soupe Ou la petite soupe froide Style gaspatch show Tout ça c'était très sympa Je trouve que vraiment L'idée Le concept total Là J'étais assez conquise Est-ce que je me réabonnerai Et je continuerai Évidemment Oui Je vais regarder un petit peu plus ça De plus près J'ai un code promo pour vous Si ça vous intéresse Je crois que c'est moins 50€ Sur votre première semaine Ou premier mois Je vous mets tout 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 Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Mais oui ça m'a conquise Oui Je suis comme toutes ces femmes Qui ont envie de tester Des fois des petits trucs Qui vont nous booster Dans notre peur de poids Donc oui je vais continuer Je suis pas au régime Je précise Parce que non je ne me prive pas Si un soir J'ai envie de me taper une glace Avec mon mari Bah je le fais Voilà Je J'ai entre guillemets Je pars pas en vacances Donc j'ai un peu moins de tentations Quand on est normal C'est vrai que quand on part en vacances On va beaucoup au restaurant Moi je déclasse plus souvent Et tout ça Là j'en ai pas J'ai un peu moins de tentations Mais si j'ai envie de me faire plaisir Je me fais quand même plaisir Sans soucis Et j'équilibre Après le lendemain J'essaie de me raisonner Et le lendemain Je rééquilibre un petit peu mes repas Dans les plats tout prêts Je vous avoue que les plats Que j'ai le moins aimé Ce sont les plats style couscous Paella Truc mexicain Etc Pas parce que J'ai quelque chose contre ça Mais l'été C'est pas ce qui me donne envie J'avais envie de trucs un peu plus frais Un peu plus Léger Donc j'ai mangé beaucoup Tout ce qui était à base de poisson De riz De poulet J'ai mangé tout cela Et je pense que là Dans mon placard Il doit m'en rester 2-3 Voilà c'est paella couscous Tout ça je mangerai pas tout de suite Parce que j'en ai vraiment Vraiment pas envie Si on peut choisir C'est vrai que j'aurais pris Plusieurs fois le même plat Et d'ailleurs il y avait des plats Qui étaient vraiment divins Au niveau des goûts Ceux à base de poulet et tout Mais ils étaient très 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 bons Vraiment pour des plats tout prêts J'étais assez épatée Il y a des plats en revanche Qui sont un peu moins bons D'ailleurs je crois qu'il y en avait un Un soja ou je sais plus quoi Qui était vraiment pas terrible Non le hachis végétal Je crois qu'il était pas terrible Donc il y en a C'est un peu moins bon Ceux qui sont végétariens etc Ils sont vraiment moins bons je trouve Mais ceux qui sont à base de poulet et tout Avec des petites sauces Une merveille Une merveille Une merveille N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous aussi Après avoir fait une sleeve Un bypass ou quelque chose comme ça Vous galérez à perdre quelques kilos Qui sont là Ou même après une grossesse Vos petits kilos qui sont là Est-ce que vous aussi Vous êtes comme moi Et vous galérez Alors on met des pouces en l'air Si on est dans la même team Et si vous avez des petites idées Pour moi Certes il faut que je fasse Un peu plus de sport Je suis d'accord Il faudrait que je fasse Un peu moins de grignotage Je suis d'accord Je sais tous mes défauts Je le sais Mais là j'ai hâte De pouvoir avoir Un petit peu plus de temps Pour moi l'année prochaine A partir de septembre Pour faire des rendez-vous Diététiciennes etc Parce qu'avec trois enfants C'est toujours compliqué De pouvoir avoir des rendez-vous Médicaux Des rendez-vous un petit peu Voilà un petit peu important Pour un peu suivre mieux Ma santé Donc là à partir de septembre Je vais pouvoir avoir Une journée off Sans mes enfants Et du coup Je pourrais prendre Plus souvent des rendez-vous Prendre plus soin de moi Et ainsi aller voir Une diététicienne Ou une nutritionniste Faut que je regarde Ce qu'il y a un petit peu Dans le coin J'espère que ce petit bilan Un peu poids Père de poids Vous aura plu Avec mon avis Sur le système Equilibri Honnêtement Comme je vous l'ai dit Vous le savez Moi j'aime bien J'aime bien Je trouve ça pas mal En tout cas Pour se booster Et faire une petite transition Ça peut être vraiment bien Mais pas sur toute l'année Évidemment Ça pour toute l'année Non je pense pas Que ce soit la meilleure solution Mais pour se booster Et se lancer Ça peut être vraiment cool Si vous avez testé J'attends vos retours aussi En commentaire Et puis on se retrouve Très très vite Salut Sous-titrage ST' 501